Des entreprises refusent de réintégrer les irakistes libérés. Le milliardaire Ahmed Mazouz, j'étais contraint de donner 39 milliards de centimes. Hassan Erbaoui, Bouchou Areb ne m'a jamais rien donné. Les députés disent non, à la levée de l'immunité parlementaire. Des entreprises publiques et privées refusent de réintégrer les manifestants du Irak incarcérés injustement. Double peine pour les manifestants du Irak incarcérés injustement par le pouvoir algérien. Ces détenus d'opinion ont subi une peine de prison ferme et une exclusion sociale indigne des temps modernes. En effet, de nombreux anciens détenus d'opinion du Irak n'ont pas été réintégrés dans leurs emplois par des entreprises publiques ou privées, dans lesquelles ils travaillaient depuis des années pour certains d'entre eux. D'anciens détenus sont dans une situation très précaire. Leurs familles ont souffert durant leur détention. Leur situation n'a pas changé. « Il y a une raison à cela, les entreprises publiques et privées refusent de les reprendre, s'ils ne peuvent pas présenter de jugement final de leur verdict. » Dénonce à ce titre Kassit Ansout, coordinateur national du Comité national pour la libération des détenus, CNELD, dans un entretien accordé au quotidien francophone et éloitane. Kassit Ansout cite l'exemple de Brahim Dawadji, détenu de Mostaganem, qui mène une bataille ferme avec la direction de l'éducation de sa wilayah pour être réinstallée dans son poste, mais sans résultat à ce jour. Le coordinateur du CNELD donne également l'exemple de Kamelul Dali, employé aux impôts de Tizi Ouzou. Seul que Bani Abdelbasset, cuisinier à la wilayah de Tizi Ouzou, a pu reprendre du service, explique la même source, d'après laquelle de nombreux ex-détenus connaissent cette même situation désagréable, après leur libération. Nous devons tout faire pour qu'ils soient réhabilités et retrouvent leurs emplois et leur dignité, à plaider le coordinateur du CNELD, un réseau d'avocats et de juristes qui ont déployé énormément d'efforts, pour dénoncer l'innocence des détenus d'opinion et réclamer leur libération. Le milliardaire Ahmed Mazouz, j'étais contraint de donner 39 milliards de centimes à la campagne du cinquième mandat pour lancer mon usine. Ce lundi à la Cour d'Alger, l'homme d'affaires et milliardaire Ahmed Mazouz, l'un des hommes les plus riches du pays classé quatrième fortune en Algérie pendant ces dix dernières années, et patron de plusieurs entreprises prospères, comme le célèbre fabricant de Junghaus, le grand centre commercial de Babette-Zouar, où l'usine de montage des véhicules utilitaires chéries, et camions Shackman Assetif, a jeté un véritable pavé dans la mare en expliquant les raisons qui l'ont conduite à financer la campagne électorale du cinquième mandat brigué par Abdelaziz Bouteflika. J'ai été contraint de donner 39 milliards de centimes à la campagne électorale pour le cinquième mandat, a raconté ce lundi lors du procès en appel de l'affaire des privilèges illicites accordés au projet du montage des véhicules neufs, et les financements occultes de la campagne électorale du président Bouteflika. Les frères Kouninef ont bloqué mon projet de raffinerie de sucre qui devait être opérationnel dès la fin de l'année 2018, a assuré Ahmed Mazouz, d'après lequel cette méga-usine située dans la Wilayah de Boumerdes n'a jamais pu être mise en service, parce que les frères Kouninef, de puissants lobbyistes amis de Saïd Bouteflika, ont exercé leur influence pour empêcher Sonnel Gaz de fournir du gaz et de l'électricité aux installations industrielles de cette future usine du groupe Mazouz. Ali Haddad m'a dit lorsque je l'ai sollicité, qu'il faut financer la campagne électorale et ensuite on t'aidera, et on te débloquera tous tes projets, a raconté ainsi le milliardaire Ahmed Mazouz placé en détention depuis le 3 juillet 2019, et condamné en première instance par le tribunal de Sidi Mahmed à 7 ans de prison ferme le 10 décembre 2019. L'homme d'affaires Ahmed Mazouz s'est dit victime du système érigé par Bouteflika, et réclame à la cour d'Alger sa relaxe. L'homme d'affaires Hassan Larbaoui, on m'a sali gratuitement. Bouchou Areb ne m'a jamais rien donné et j'ai payé tous mes impôts. A la cour d'Alger, l'homme d'affaires Hassan Larbaoui, propriétaire de l'usine de montage des véhicules de la marque sud-coréenne Kia Motors, a clamé au effort son innocence lors du procès en appel de l'affaires des privilèges illicites accordés au projet du montage des véhicules neufs, et les financements occultes de la campagne électorale du président Bouteflika. « On m'a sali gratuitement. Bouchou Areb ne m'a jamais rien donné et j'ai payé tous mes impôts », a dit ainsi Hassan Larbaoui, l'un des plus jeunes oligarques algériens qui a été placé en détention à la prison d'Elarrache depuis le 20 juin 2019. A la suite de sa condamnation à 6 ans de prison ferme par le tribunal de Sidi Mamed, Hassan Larbaoui a été transféré à la prison de Coléa. Lors de ce procès en appel qui se déroule depuis hier dimanche à la Cour d'Alger, Hassan Larbaoui a fait savoir qu'il n'a bénéficié d'aucun privilège illicite pour lancer ses projets. « Je suis dans le commerce depuis 1999 et j'ai créé ma société en 2005. Et en 2013, on s'est lancé dans les préparatifs pour entrer dans l'activité du montage des véhicules utilitaires et bus. En juillet 2017, nous avons lancé officiellement notre activité de montage des véhicules neufs, s'est défendu Hassan Larbaoui, en faisant savoir qu'il avait consenti à un investissement dépassant les 2 000 milliards de centimes pour lancer son usine de Kia Motors à Batna. J'ai toutes les factures qui le démontrent. Nous avions un ambitieux projet industriel en partenariat avec les Sud-Coréens. Nous avions employé plus de 7 000 ouvriers et plus de 500 universitaires. Nous avions établi des conventions avec des centres de formation professionnelle, a expliqué ainsi Hassan Larbaoui, d'après lequel des projets d'exportation ont été mis en place, pour commercialiser des véhicules Kia Motors assemblés et montés en Algérie au Sénégal. Hassan Larbaoui a affirmé enfin que ses projets ont suscité l'hostilité et la convoitise de plusieurs lobbies, qui ont voulu saboter l'industrialisation de l'Algérie. L'homme d'affaires originaire de Batna se dit ainsi victime d'une machination politique et judiciaire. La marche nationale des enseignants du primaire empêchée à Alger La marche nationale des enseignants du primaire, prévue ce lundi 2 mars, a été empêchée par les services de sécurité qui se sont déployés en nombre au lieu du ralliement des marcheurs, devant l'annexe du ministère de l'Éducation nationale à Ruisseau, Alger. Bachir Kiwas, coordinateur des enseignants du primaire d'Alger Ouest, fait état de plusieurs arrestations parmi les enseignants. Plusieurs enseignants ont été arrêtés par la police, selon notre interlocuteur. Vers 14h30, certains d'entre eux n'avaient toujours pas été relâchés, selon Bachir Kiwas. Le point de départ de la marche était prévu à Ruisseau. L'endroit a été quadrillé par un important dispositif policier. Il y a eu des arrestations en masse d'enseignants avant et après l'heure du rendez-vous. Ils ont été dispersés dans différents commissariats de la capitale, raconte l'enseignant. Il y a eu des violences verbales et même physiques contre les enseignants, souligne M. Kiwas. Après quelques moments de tension, les enseignants ont été invités par les services de l'ordre à changer d'endroit, en raison de la tenue du procès des ex-responsables à la Cour d'Alger, les enseignants ont opté pour la place du 1er mai. Là encore, le rassemblement qui se voulait symbolique, selon M. Kiwas, n'a pas pu avoir lieu. Cela montre clairement la politique du nouveau gouvernement qui glorifie un certain renouveau comme le respect des libertés, mais apparemment nous sommes toujours dans les mêmes pratiques de l'ancien régime, dénonce Bachir Kiwas. Ce dernier annonce que les enseignants du primaire comptent observer une grève pour demain mardi 3 mars, comme une dénonciation de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les enseignants du primaire ont entamé depuis le mois d'octobre dernier une série de protestations autour de revendications pédagogiques et socioprofessionnelles, relatives à la réforme des programmes pédagogiques et les répartitions annuelles, volume horaire, poids du cartable, manuel à revoir, etc., l'amélioration du pouvoir d'achat de l'enseignant, et leur dispense des tâches non pédagogiques, gardiennage, accompagnement des enfants à la cantine. Les enseignants du primaire demandent aussi l'application de l'article 266-14, relatif à la revalorisation de l'échelle de la fonction publique de la catégorie 11 à la catégorie 12, à l'instar des autres secteurs de la fonction publique. L'Assemblée populaire nationale, APN, s'est réunie ce lundi 2 mars en séance plénière à huis clos, pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député F. Hélène Abdelkader Wali, par ailleurs ex-ministre des Ressources en eau et ancienne Wali. A l'issue du vote à bulletin secret qui a duré plus de cinq heures, le verdict est tombé, rejet majoritaire de la levée de l'immunité de M. Wali. Le dépouillement a fait ressortir 201 votes contre, 43 pour, et 35 abstentions. Dans une déclaration à TSA, le président du groupe parlementaire du F. Hélène, Khaled Bourria, a expliqué que lors de la plénière, Abdelkader Wali a fait une intervention au cours de laquelle il a expliqué qu'il n'avait rien à voir avec les accusations retenues contre lui. Soupçonné de transfert illicite de fonds à l'étranger, le député Wali s'est défendu devant ses pairs, assurant qu'il a travaillé dans le cadre des lois de la République, et qu'il n'avait pas la prérogative de procéder à un quelconque transfert de fonds à l'étranger, ajoute le président du groupe parlementaire du F. Hélène. « Chaque député a voté en son âme et conscience, et il n'y a eu aucune consigne de vote », précise M. Bourria. Abdelkader Wali est le deuxième député pour lequel les membres de l'Assemblée refusent la levée de l'immunité réclamée par la justice. Le 25 septembre dernier, la plénière de la PN était appelée à se prononcer sur la levée de l'immunité pour deux députés, Bahadine Tliba et Smaïl Benamadi. A l'issue du vote, le premier cité a perdu son immunité, mais le second l'a gardé à la surprise générale, les députés ayant voté contre sa levée. Après une courte escapade à l'étranger, Tliba sera arrêté le 16 octobre et incarcéré. Le refus de la levée de l'immunité ne signifie pas l'abandon des poursuites. Celles-ci peuvent être engagées après la fin du mandat du député concerné. Hier, dimanche 1er mars, un responsable de la présidence de la République a fait savoir que les assemblées élues seront dissoutes immédiatement après la révision de la Constitution. Thorne et Sme Sous-titrage ST' 501